Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne youtube de Mangetsu pour cette pleine lune du mois d'octobre 2023, une pleine lune placée sous le signe de l'horreur. Mais comme tout n'est pas que de l'horreur chez Mangetsu, on va d'abord commencer par les titres qui sont loin de ceux dont je vais vous parler aujourd'hui, à commencer par un de nos auteurs farcés, bien entendu Yugo Kobayashi, puisque vous avez pu découvrir en librairie Fairmad Kitchen il y a quelques jours maintenant, au moment de tourner la vidéo, quelques semaines presque, titre ô combien excellent, en plus on vous a gâté vous le savez avec la fabrication, c'est écrit dessus mais si vous grattez le logo, comme ça, hmmm, quelle bonne odeur de teint, ça évidemment ce sera que pour le tome 1 parce qu'on va pas vous faire tous les goûts de la cuisine sur tous les tomes, en plus malheureusement pour nous, bon le démarrage a pas été aussi fort qu'Aoashi, alors bien entendu, Fairmad Kitchen n'est pas au niveau de popularité d'Aoashi, en tout cas pour l'instant, parce que je rappelle Aoashi au départ, pas grand monde connaissait cette série non plus donc j'ai bon espoir que ça change, en plus l'adaptation live sort au Japon là, là ce mois-ci, donc il y a quand même bon espoir effectivement que ça évolue, et puis surtout à l'intérieur vous avez, alors mince, si elle est là, juste là, une carte postale offerte en crossover avec Aoashi et Fairmad Kitchen, je peux vous dire que cette carte postale on l'a eu de longue haleine, parce que vous le savez Aoashi c'est une série Shogakukan et Fairmad Kitchen est une série Kodansha, donc voilà il a fallu faire travailler nos partenaires ensemble et ils ont accepté, je les remercie vraiment très fort, puisque on est super content de lancer la série dans ces conditions là, avec ce beau logo qui reprend quelques codes des mathématiques, avec cette odeur de teint du coup qui vient habiller la couverture, ce joli bandeau, et puis cette carte postale vraiment honnêtement vous en avez pour votre argent, allez découvrir cette série je vous jure qu'elle le mérite, en plus c'est sorti le même jour qu'Akane Banashi, autre très très grosse sortie du coup cette année chez nos amis de Kihun, mais vraiment croyez-moi ça en vaut la peine, le tome 4 va sortir au Japon là, là tout juste, c'est une série qui paraît assez lentement mais croyez-moi c'est une série qui vraiment vaut le détour. Et puis l'autre série de jeunesse cette fois de Yugo Kobayashi, alors une série oui et non, c'est écrit 1, mais en fait en réalité c'est plutôt un one-shot, c'est-à-dire que l'ayant droit nous a demandé de garder la numérotation 1, là et sur le dos, vous la voyez juste ici, mais en réalité c'est plutôt un one-shot où on va suivre un personnage qui va lui-même évoluer dans divers cercles artistiques, notamment au niveau de son lycée, des différents clubs du coup de son lycée, de cinéma, etc. Un groupe de musique aussi, il me semble que c'est le chapitre qui ouvre Short Piece du coup, puisque c'est le nom de cet excellent manga, et c'est en fait une oeuvre de jeunesse de Yugo Kobayashi, ça nous semblait hyper important en sortant une deuxième série de l'auteur que vous puissiez aussi voir un petit peu d'où il vient au départ. Alors c'est marrant parce qu'il y a évidemment des dénominateurs communs entre les trois séries, Awashi Short Piece et Fermat Kitchen, notamment la passion que peuvent avoir les protagonistes, mais Short Piece ça va nous plonger cette fois pas du tout dans le monde, ni de la cuisine, ni des maths, ni du football, mais dans celui de la culture et d'un réalisateur. Du coup, qui est un petit génie de la caméra et qui va suivre plusieurs destins, le tout sous forme d'histoires courtes avec un fil rouge qui est ce personnage. Et vraiment, c'est purement excellent. Vraiment, enfin, vous le savez, c'est un auteur qui me fascine. Je pense qu'on est face quand même à des très très grands futurs auteurs de manga et pépites de Shugaku Khan et j'en passe. Et voilà, c'est un honneur vraiment d'être sa maison en France du coup. Et puis vous verrez à la fin, en plus, c'est rigolo pour la petite histoire. Vous avez un chapitre bonus, du coup, où c'est Hugo Kobayashi lui-même qui raconte la création d'Aoashi, en fait, et de l'espèce d'accident que c'est au départ avec son éditeur, son tanto, qui lui demande de travailler sur un manga de foot. Et lui qui se dit « Ah, est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? » et tout ça. Et bon, aujourd'hui, on le connaît, quelques millions d'exemplaires vendus plus tard. Aoashi est un énorme carton, le plus gros carton de l'auteur, mais un auteur, ça se découvre aussi par son corpus. Donc voilà, je vous invite à le faire d'abord avec Pharma Kitchen et avec Short Piece, mais après, vous les prenez dans le sens que vous voulez. C'est bien vous qui décidez. Une autre sortie sur laquelle je voulais revenir ce mois-ci, parce que là aussi, le lancement était un petit peu... Voilà, mais bon, on le dira, les langues vont se délier, mais l'année 2023 n'a pas été la meilleure année en termes de lancement pour les séries manga. Alors, nous, on a de la chance en plus parce qu'on en a quelques-unes qui se sont vraiment démarquées et on va y revenir juste après. Mais c'est Kaiju Defense Force de Junya Inoue avec son magnifique effet de fable et cette dorure rose pour le tome 2. Je ne vais pas revenir sur toutes les sorties du mois, du coup, puisqu'il commence à y en avoir beaucoup chez Mangetsu maintenant et les vidéos sont déjà assez longues comme ça. Mais Kaiju, je voulais y revenir parce qu'en fait, le tome 1, vous le savez, l'auteur avait dessiné une jaquette inédite, du coup, pour la France. Ce qui était un grand honneur, c'est quelque chose qui n'arrive pas non plus tous les quatre matins. Et je pense que c'est une série qui mérite vraiment le détour, notamment si vous aimez les Kaiju, les exosquelettes et Shin Godzilla. Encore une fois, je vous en ai parlé déjà la dernière fois. Mais Kaiju, c'est une série qui va reprendre, du coup, cette inspiration un peu bureaucratique de l'aspect militariste des choses. Et en même temps, on va suivre cette héroïne qui s'appelle Konohé qui va essayer de sauver tout le monde sur un paquebot. Ça va nous occuper pendant les deux tomes et demi premiers, du coup, puisque là, on vient de boucler le tome 3 et l'arc du paquebot vient tout juste de se refermer. Après, vous avez une grosse ellipse et l'avenir de Konohé change radicalement. Mais voilà, vraiment, je pense que c'est une série qui vaut le détour. C'est grand public sans être trop bas du front. Voir même pas bas du front du tout, du coup, puisque ça pose les bonnes questions sur la gestion géopolitique des différents conflits qui peut y avoir et tout. Le tout avec un énorme Kaiju en forme d'étoile de mer qui veut tout casser. Et voilà, vraiment, c'est une série qui vaut le détour. On s'est quand même bien cassé la tête à la prod, à l'ADA et tout. Super logo de Spain encore une fois. Et voilà, je vous invite vraiment à aller la découvrir. C'est traduit par Marina Bonzi et lettré par le coffre à pixels et c'est dispo en librairie. Et enfin, en parlant de librairie, si vous êtes libraire ou ami de libraire, ce qui est toujours une bonne idée et c'est d'ailleurs une des bonnes raisons d'aller acheter ces bouquins en librairie. Vous avez dû recevoir ça, Land, épreuve non corrigée, ENC, comme on dit dans notre jargon, tome 1. Alors plusieurs choses à vous dire. C'est pas le logo définitif, c'est pas la couverture, mais c'est un petit reveal du coup que je vous fais là. On en reparlera le mois prochain, je pense. On a beaucoup de cadeaux d'ici à la sortie de Land à vous montrer. Vous voulez voir le vrai logo ? Le vrai logo, il est là. Hop, 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 c'est rapide. Hop là, c'est tout, vous l'avez vu. On va se ménager un petit peu de suspense. Par où commencer ? Land, déjà, je vais vous saouler avec ce bouquin pendant très longtemps. Je l'ai annoncé il y a très longtemps, mais je vais vous saouler encore pendant longtemps. Ce que je rappelle, c'est une série complète en 11 tomes qui commencera en janvier 2024 et qui s'achèvera en janvier 2025, qui commencera à Angoulême et qui s'achèvera à Angoulême. C'est une série de Kazumi Yamashita, une autrice qu'on aime énormément, légende absolue du shoujo et qui, du coup, alors Land n'est pas un shoujo techniquement, mais elle est surtout, elle, connue pour ça au départ. C'est peut-être le plus grand manga qu'on ait publié chez Mangetsu. Alors qu'on ait publié, est-ce qu'on peut le dire ? C'est un peu le manga de Schrödinger, là, en l'occurrence, puisque cette ENC existe bel et bien. Elle est physique, elle est dans ma main. Vous avez bien les 288 pages du tome 1 qui sont lettrées et traduites en français par Miyako Slocombe à la trad et par Elsa Pecker au lettrage, du coup, la Dream Team absolue. C'est un chef-d'œuvre absolu. J'en perds mes mots parce qu'en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'en interne, beaucoup de gens se sont dit, mais qu'est-ce que c'est ? C'est indifférent ? Est-ce que vraiment ? Les gens l'ont lu et beaucoup sont revenus vers moi, à commencer par notre grand Manitou, en me disant, mais c'est un chef-d'œuvre, en fait, ton histoire. Oui, c'est un vrai bijou de manga. Ça ressemble à pas grand-chose d'autre. C'est la raison pour laquelle on a fait une ENC, puisqu'en fait, rien que le tome 1, pour moi, est un des plus grands tome 1 que j'ai pu lire dans ma vie. Et vraiment, je vous jure, je le dis souvent, mais je me pince de la chance qu'on a de publier une telle série qui nous vient de Kodansha, en l'occurrence. Une série finie, en plus, donc sur laquelle on a pu réfléchir à des choses avec l'autrice, notamment, et d'autres et tout ça, mais vous verrez ça bientôt. On va lui donner toutes ses chances pour qu'elle puisse exister sur le marché, en librairie et tout, mais je pense que la plus grande des chances qu'elle pourrait avoir, c'est le bouche à oreille. Le bouche à oreille, ça commence par une épreuve donc corrigée pour que vous, libraires, puissiez vous en emparer. Je sais que vous êtes beaucoup, en l'occurrence, à regarder ces vidéos et qu'elles s'adressent surtout aux libraires et à notre premier cercle de lectrices et de lecteurs chez Mangetsu. Et voilà, si vous êtes amis d'un libraire, allez le supplier de vous le prêter. Du coup, comme ça, vous pourrez lire et découvrir ce superbe lettrage et cette superbe trad en même temps. Après, il faudrait être patient par contre jusqu'à janvier. Alors janvier, c'est bientôt, mais il faudrait être patient jusqu'à janvier, voire février pour lire le tome 2. Mais voilà, je compte vraiment à fond sur la communauté Mangetsu pour aider à la propagation du bon mot autour de Land. Parce qu'il faut que ça se sache que ce truc est une pépite. C'est un bouquin qui est universel. Il n'est pas genré. D'ailleurs, vous verrez, là, c'est du bleu. On l'a mis en Mangetsu seinen parce que c'est techniquement un seinen. Mais si je peux vous faire une petite confidence, Land, pardon, sera le premier titre qui ne sera pas dans, qui sera dans aucune collection Mangetsu. C'est à dire qu'en plus, on a un petit peu marre perso des collections Shoujo, Shoujo, Life, tout ça. Voilà, je trouve que ça limite un petit peu trop malheureusement en soi quoi. Et là, sur Land, ce sera écrit Mangetsu tout court avec une couleur inédite que vous découvrirez du coup le mois prochain quand je vous dévoilerai un petit peu la vraie nature de cette couverture qui va se dévoiler tout bientôt. Et voilà, c'est une série. J'ai tendance à penser, moi, que mieux sont les mangas, plus il passe inaperçu. Et particulièrement quand on arrive avec un titre aussi humaniste et universaliste et à la fois hyper plaisant et hyper haletant parce que vraiment, ça se lit vite, ça se lit bien, il y a de l'action, il se passe plein de choses et tout. Et en même temps, c'est d'une finesse et d'une humanité que j'ai rarement vu. On pourrait presque dire que c'est intellectuel du coup in extenso. Mais en vrai, malheureusement, ce terme est devenu presque péjoratif aujourd'hui parce que ça reste une lecture vraiment plaisir. Et voilà, il faut que je sois patient. J'aimerais me télétransporter en janvier 2025 pour savoir du coup quel a été le destin de cette série sur le marché français. Mais honnêtement, je ressens un truc avec cette série que je n'ai pas ressenti depuis la publication d'Aoashi qui était notre tout premier titre ou de Tomier, par exemple, qui était notre premier titre avec Junji Ito. Pour moi, c'est le même niveau d'anticipation. Et l'ENC est là. Lisez-le, dévorez-le, prêtez-le, planquez-le. Faites ce que vous voulez avec. Mais juste, n'hésitez surtout pas à nous faire vos retours dessus. C'est une des meilleures choses que vous pouvez faire. Créer le dialogue parce que c'est, je pense, une série qui appelle au dialogue et à réfléchir un petit peu sur la condition humaine de manière générale. Et voilà, ces deux héroïnes que sont Anne et Anne. Du coup, les deux sœurs jumelles sont vraiment deux personnages hyper marquants. Le monde de Land est absolument magnifique et je vous invite à le découvrir tout de suite. Allez harceler votre libraire. C'est tout ce que je vous conseille de faire. Et si vous êtes libraire, vraiment lisez-le. Qu'il quitte cette pile à lire. Je sais que vous en avez trop dessus. Mais prenez-le ce soir, lisez-le et croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. Allez, trêve de poésie. On passe à l'horreur, si vous le voulez bien, avec la sortie horrifique du mois d'octobre. Après, il y en a eu plusieurs. Mais en tout cas, la première sortie horrifique du mois d'octobre chez Mangetsu, c'était Pumpkin Night. Et autant vous le dire. Alors bon, en général, quand on fait ce genre d'effet, ça marche bien en librairie. Et bah, croyez-moi que ça s'est vérifié. C'est un des meilleurs lancements de l'année pour Mangetsu. Honnêtement, on ne s'y attendait pas forcément. En tout cas, pas à ce niveau d'engouement-là. Ce qui nous a permis, en plus de nous rassurer, puisque ces derniers jours, au moment où vous découvrez cette vidéo, mais dans les prochains jours pour moi, au moment où je la tourne, vous pourrez acheter le tome 1 avec une jaquette inédite en quantité très limitée au Horror Pop-up Store de Mangetsu, qui aura lieu rue Lafayette à Paris, si je ne dis pas de bêtises, dans les anciens locaux de la Dimension Fantastique, en l'occurrence, tout près de nos petits bureaux de chez Brajlan. Et donc, vous aurez accès à une jaquette absolument inédite, qui ne sera pas rééditée, avec les mêmes effets de fabrication. Elle s'affiche là, quelque part, à la vidéo normalement. Et vous verrez, elle est vraiment très très belle. Et voilà, c'est cool pour nous, puisque vous le savez, l'horreur chez Mangetsu, c'est vraiment partie intégrante de ce qu'on essaye de faire. C'est quelque chose qu'on va beaucoup développer. Vous vous en doutez, dans quelques minutes, je vais vous dévoiler un titre horrifique. Et Pumpkin avait été dévoilé l'année dernière avec PTSD Radio, dont on reparlera plus tard dans cette vidéo. Mais j'avais un petit doute, puisque c'est du slasher ultra gore, vraiment. Là, on est dans de la violence quasi gratuite, quasi totalement gratuite. Et j'avais bien senti qu'il y avait une communauté autour de Pumpkin. Honnêtement, je ne m'imaginais pas à ce point-là. Et en plus, honnêtement, c'est aussi une série sur laquelle on s'amuse bien, nous, à travailler au quotidien. Et voilà, on a bouclé le tome 3, là, il y a peu. Et je suis content que ça vous plaise. En plus, cet effet de fable, du coup, va être prolongé sur les tomes suivants. Vous verrez, il y a un énorme twist qui nous attend quelque part là, au coin de l'histoire. Et voilà, je suis vraiment content. Donc, merci de l'accueil que vous avez fait à Pumpkin Night. J'espère que vous avez pu passer au Pop-Up Store pour les Parisiens, qui, du coup, voudraient récupérer cette jacket inédite et le petit sticker qui est offert à tout le monde pour tous les passages au Pop-Up Store. Et puis, on se donne rendez-vous très, très vite, puisque le tome 2, du coup, il va arriver dès le mois de décembre 2023. Premier succès horrifique de chez Mangetsu, après l'immense Le Seigneur de l'horreur Junji Ito, c'était Shigaime de Hirohisa Sato, qui est de retour avec un coffret intégral au design de très bon goût. Il y en a sur toutes les faces, il y en a partout. Regardez ça, hop, hop, hop. Design réalisé par Eichel, a.k.a. Luchisco, que je salue bien fort. Vous avez les cinq tomes, vous avez trois ex-libris inédits, vous avez un bel étui, comme on dit, c'est horrible ce mot, pour bien les ranger. C'est dispo en librairie dès maintenant. Et surtout, il y a une autre série d'Irohisa Sato qui arrive en même temps, qui s'appelle Mother Parasite. Mother Parasite, elle est là, elle sort la semaine prochaine pour vous, au moment de découvrir cette vidéo avec son joli pantone rose fluo. Donc toujours l'auteur de Shigaime. Bien entendu, un premier tome troublant par l'auteur de Shigaime, nous dit cette quatrième de couverture. Troublant, ça c'est sûr, puisqu'en fait, on va être dans des thèmes qui sont assez éloignés des castes de vampires et de la bagarre et des familiers qui ont des bras mutants et qui se coupent la tête et tout. Puisque là, on va être dans une histoire qui va nous raconter le destin assez improbable de ce jeune homme qui est malheureusement un enfant adopté et qui a une obsession dans la vie, celle de trouver la meilleure maman possible, quitte à leur faire vivre un enfer les unes après les autres. Il s'appelle Ryota, il est pervers, je pense que c'est le bon terme. Alors, pas pervers sexuellement, on s'entend. Enfin, un petit peu, mais pas réellement. En tout cas, je le ressens pas comme ça vraiment. On est plutôt proche des liens du sang, du coup, de Shuzo Oshimi, alors qu'il est absolu maître en la matière. Mais c'est pas la même approche. Mais évidemment que l'aspect incestueux, étrange, du coup, existe dans Mother Parasite. Même s'il n'a pas de lien de sang, du coup, avec ses mamans adoptives. Ce qui est hyper intéressant, c'est surtout cette sorte de suite en avant qu'a le personnage d'une maman vers une autre. Et comment, en fait, il laisse derrière lui des femmes brisées. Et comment celle-ci, du coup, ont envie, pardon, et vont lui faire vivre un enfer également. C'est un titre complètement unique. On est dans de l'horreur psychologique pure et dure. Presque dans du thriller, parfois. Et voilà, vraiment, moi, je trouve que c'est un excellent titre. Alors, autant je me doutais que Supreme Kid Night, il y avait une communauté qui nous attendait. Autant là, je me pose un peu la question de savoir qui sont les gens qui ont envie de lire Mother Parasite. Mais je pense que si vous avez aimé Les liens du sang, c'est fait pour vous. En plus, comme d'habitude avec Hiro Issa Sato, c'est très joli. Je veux dire, au niveau du dessin et tout, on est face quand même à un des auteurs qui a un des plus beaux traits de chez Mangetsu. Et ça se lit vite, ça se lit bien. C'est étrange. On a super envie de connaître la suite. Vraiment. C'est haletant. Et honnêtement, moi, je suis à jour sur la série, du coup, puisque je la lis notamment en anglais. Et en fait, j'en peux plus d'attendre la suite à chaque fois. C'est vraiment très, très fort la manière qu'Hiro Issa Sato de nous emmener sur des fausses pistes et tout. Et je vous invite à découvrir cette série, au moins le tome 1. Peut-être que ce n'est pas fait pour tout le monde. Je ne sais pas. Mais très honnêtement, je pense que vous allez être agréablement surpris par rapport à l'image que ça peut dégager comme ça sur le papier. Je le sais parce que je l'ai vécu avec mon équipe d'éditrices, du coup, en interne, qui m'ont toutes dit, mais qu'est ce que c'est que ce truc ? Et qui, aujourd'hui, sont toutes complètement accros et ont envie de connaître la suite de Mother Parasite. C'est dispo le 5 novembre en librairie. Je vous fais confiance. Allez le découvrir. Si vous avez aimé Shigaime, pardon, vous ne serez pas déçus. Et évidemment, qui dit vidéo d'Halloween annuelle chez Mangetsu, dit Junji Ito. Je suis très, très fier de vous présenter Les Cauchemars de Mimi, qui sort aujourd'hui, à le moment où je tourne la vidéo, qui, pour vous, du coup, est disponible depuis une semaine. C'est un titre 100% inédit, du coup, avec une préface de Miyako Slocumbe. L'analyse de Maurelian à la fin, comme d'habitude. Alors Miyako, je rappelle, elle nous a accompagnés pendant toute la tournée avec Junji Ito à Angoulême, à Paris, à Marseille, au Catacombe et tout ça. Donc elle a énormément de choses à raconter sur sa rencontre avec l'auteur et sur son rapport aussi à l'art de l'auteur, évidemment. Vraiment, sa préface est très touchante et moi, ça me ramène dans des souvenirs qui sont très précieux pour moi. Et puis Maurelian, qui nous livre une analyse absolument géniale des Cauchemars de Mimi. Et à savoir quand même que Les Cauchemars de Mimi, c'est une adaptation, en fait, de deux romans cultes au Japon, des romans de légendes urbaines qui s'appellent Shin Mimimukuro, qui ont été écrits par Irokatsu Kihara, qui était à Angoulême d'ailleurs, certaines et certains d'entre vous ont pu le rencontrer, et Ichiro Nakayama, le tout mis en image par Junji Ito. Comme je vous le disais, c'est 100% inédit en français, donc vous allez forcément vous régaler puisque vous n'avez jamais lu ces histoires, c'est certain. Et surtout, ça contient quelques-uns des meilleurs chapitres de l'auteur, notamment La Femme et Chasse. Moi, elle m'a marqué et j'y repense très régulièrement. Et c'est une belle manière de finir l'année Junji Ito. Vous avez L'École des Composés qui était sortie il n'y a pas très longtemps, au début de l'année pour la rentrée scolaire. Et puis, on termine avec Les Cauchemars de Mimi. Et c'est surtout pour moi l'occasion de vous parler du premier titre de Junji Ito qui paraîtra en 2024. Il s'appelle Carnage, il est designé par Spade. Comme d'habitude, vous avez la couverture, la jaquette, pardon, qui s'affiche juste ici. Et si vous avez l'œil sur la jaquette, et je vous invite à regarder, il y a d'autres petits indices planqués à droite et à gauche. Vous verrez qu'il sera préfacé par Luz, le Luz de Charlie Hebdo, le Luz de Testosteror, qui est sorti la semaine dernière en librairie et qui est un vrai carton, qui nous parle de fin du monde et de masculinité. C'est tout un programme et c'est vraiment un très grand honneur d'accueillir Luz. Je remercie notre ami commun Jérôme Lachasse qui nous a mis en contact. Parce que grâce à lui, du coup, j'ai pu avoir des discussions vraiment passionnantes avec Luz au sujet de Junji Ito, mais pas seulement. Et vous verrez la préface que Luz a écrite au sujet de Ito Sensei est absolument magnifique. C'est marrant parce que personne n'avait pris l'auteur par ce prisme là. Et vraiment, ça dit des choses formidables. C'est pas la seule bonne nouvelle sur Carnage du coup, puisque vous verrez, il y a un chapitre absolument inédit en français qui s'appelle Stratophobie. Là aussi, vous avez des petits extraits qu'on a rajoutés, du coup, dans cette version. Puisqu'en fait, pour tout vous dire, donc, vous avez peut-être reconnu si vous connaissez Junji Ito aux US, chez Viz Media. En fait, aux US, c'est l'équivalent de Smashed, du coup, avec la même couverture que Carnage aujourd'hui. Et en fait, dans Smashed, il y avait beaucoup de reprises de chapitres déjà parus chez nous, soit dans les chefs-d'oeuvre, soit dans Soichi notamment. Donc, ce qu'on a fait pour les chefs-d'oeuvre, c'est logique, puisque les chefs-d'oeuvre étant des tomes best-of, on ne peut pas éviter la reprise. Vu qu'en fait, techniquement, tout ce qui paraît dans les chefs-d'oeuvre paraîtra à un moment donné dans d'autres recueils. C'est juste qu'on a commencé par les best-of au départ, les tomes 1 et 2, du coup, il y aura un tome 3 dans le futur. Mais par contre, Soichi, comme on a fait la première et seule intégrale de Soichi au monde, on trouvait ça un peu dommage de remettre des histoires de Soichi dans Smash. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a enlevées. On a demandé à Ito-sensei et à nos amis de chez Asahi si on pouvait les remplacer par autre chose et s'ils avaient autre chose à nous conseiller. Et c'est là que nos amis, notamment Monsieur Kogure, que je remercie encore mille fois, nous ont proposé plusieurs histoires. Et notre choix, pardon, s'est arrêté sur Terror Multilayer en anglais, qu'on a donc appelé Stratophobie. Et pourquoi ce choix ? Déjà parce que c'est une histoire courte qui est très longue, parce qu'en plus, elle est inédite. Je crois qu'elle a été réalisée en 2017. Et vous verrez, on est dans une des meilleures histoires courtes de Junji Ito. Je vous parlais de reprendre, d'ailleurs, des histoires dans les Shadows plus tard. Et bien celle-ci, ne soyez pas surpris si elle est reprise dans les Shadows Tom 3, parce que vraiment, c'est un des concepts les plus fous de l'auteur. Je vous ai mis une page en extrait, alors qui ne dit rien du concept. Mais réfléchissez un petit peu au titre trouvé par Anaïs, d'ailleurs, comme d'habitude, de Stratophobie. Et peut-être que vous allez voir à peu près où l'auteur veut en venir. C'est malsain, je ne sais pas, malaisant, c'est sûr. Complètement fou. Et surtout, il va au bout de son idée, comme il le fait souvent, du coup, avec ses histoires courtes. Et voilà, je suis très, très fier, du coup, de vous proposer ce recueil, encore une fois, unique de Junji Ito pour la France. En plus, Spade a fait une super belle D.A. avec cette belle dorure. Et puis avoir Luz à la préface, c'est quand même un sacré grand honneur pour démarrer l'année 2024. En 2024, vous aurez trois titres Junji Ito en manga et peut-être deux autres choses, mais il est encore un petit peu tôt pour en parler, qui ne sont pas tout à fait du manga en l'occurrence. Ça reste des livres, mais ce n'est pas tout à fait du manga. L'idée, ce n'est pas de ralentir particulièrement Junji Ito. C'est aussi de laisser la place à ses autres parutions, du coup, publications qui ne sont pas du manga stricto sensu. Et voilà, donc vous en aurez un, du coup, en tout début d'année avec Carnage. Ensuite, vous en aurez un autre au début de l'été. Et encore une fois, regardez la jaquette, retournez un petit peu plus loin dans la vidéo, peut-être que vous verrez un indice. Et un dernier, du coup, dans un empile-poil pour Halloween l'année prochaine, qui est un de mes recueils préférés. Je peux vous le dire dès aujourd'hui, il s'appelle Tombe, du coup, en français, au pluriel, et il est absolument magnifique. Pardon, j'oubliais, bah oui, il y a beaucoup d'actu en ce mois de l'horreur, évidemment. Si vous avez la chance de vous rendre à Tokyo l'année prochaine, au printemps, essayez de viser autour du 24 avril, puisqu'il y aura la Junji Ito Experience, qui est tout simplement la plus grosse expo jamais consacrée à l'auteur sur ces terres au Japon. Ça démarre le 24 avril, pour être précis. Il y aura des bouts d'angoulême, il y aura plein de choses à voir, des props, des originaux, littéralement par centaines et tout. Donc, voilà, vraiment, je le sais, pour avoir un petit peu vu ce qui est prévu, c'est une expo qui est assez dingue. En soi, qui va rappeler, du coup, Angoulême, au bon souvenir, des plus grands fans de l'auteur qui veulent faire le déplacement et à Angoulême et à Tokyo. Alors, vous verrez, ce n'est pas la même ambiance, les deux villes, mais c'est quand même un voyage à se faire. D'ici là, vous pourrez retrouver l'auteur, du coup, chez Bokeh Games, avec Kei Chirotoyama, qui est le créateur de Silent Hill, notamment. Vous pourrez aussi le retrouver dans Famitsu, en interview avec le créateur de World of Horror, excellent jeu indé, dont la direction artistique s'inspire du style de Junji Ito et qui sort sur Switch au mois de décembre, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, encore dans plein d'autres endroits, il y a un super reportage sur la NHK, la qui est parue sur Ito Sensei. Donc, voilà, n'hésitez pas vraiment. Si vous aimez l'auteur, je pense que c'est une très, très belle période pour être vivant. Et on se retrouve à Tokyo au printemps prochain. On y est, enfin, le moment que vous attendiez dans cette vidéo et que j'attendais moi aussi énormément, puisque ça fait maintenant longtemps que cette série est signée. Je suis très heureux de vous annoncer l'arrivée au catalogue de Mangetsu de Smile de Mitei Hattori, un petit bijou d'horreur encore en cours au Japon avec 6 tomes, et qui nous vient de Nyonboungesha, du Manga Goraku, pour être plus précis, magazine connu notamment pour Golden Guys, certes, mais surtout pour Gannibal. Smile ou Smiley, en VO d'ailleurs, pour les gens qui connaissent déjà la série, je sais que vous êtes assez nombreux, a priori, à l'avoir d'ores et déjà découvert, du coup, qui s'appellera donc Smile en français. C'est la première information. Pourquoi ? Mais c'est une question de référencement déjà, parce qu'essayer de taper Smiley dans Google et de trouver un manga, voilà, on va bien rigoler. Non, et puis surtout parce que je trouve que ça correspond parfaitement bien à ces couvertures que vous découvrez à l'écran, où on voit toutes sortes d'idoles avec un grand sourire chelou, et que pour moi, le fait d'utiliser l'impératif, comme ça en anglais, le fait de souris, quoi, ça me fait penser déjà à Sourier, qui est un ancien nom de Killing Joke, du coup, le meilleur comics de tous les temps de Batman, écrit par Alan Moore notamment et dessiné par Brian Bolland, si je ne dis pas de bêtises. Et je trouvais marrant, du coup, d'avoir ce genre de renvoi et cet impératif en français avec le Smile, point d'exclamation. Point d'exclamation n'est pas encore tout à fait définitif, c'est une question de logotypie, du coup, on verra où on en est à ce moment-là l'année prochaine. Smile, donc, ça vient de ce magazine hautement qualitatif qui a produit Gannibal, entre autres, et à mon sens, c'est un des enfants de Gannibal. Je pense que ce n'est pas lui faire de déshonneur d'en parler comme ça. Il a commencé un peu avant Gannibal s'arrête, puisqu'il a commencé en début 2021 dans le manga Goraku. Et c'est une série qui va nous emmener dans une des formes d'horreur que je préfère, qui est celle des cultes. C'est comme un peu l'horreur dans les stations thermales. C'est dingue, mais ça marche tout de suite. En fait, il y a des endroits comme ça qui fonctionnent. Et évidemment que lier l'horreur à des cultes et à des gens qui font du porte à porte pour vous demander est-ce que vous avez souri récemment, tout de suite, ça fait flipper. Dans Smile, on va donc suivre le destin de Yushi Kamome, qui est un journaliste fauché, qui a perdu sa fille dans un accident et dont la femme est partie suite à celui-ci, qui se retrouve donc seule, avec un patron absolument horrible, qui pour le coup n'en a vraiment que faire de ses états d'âme et du fait que sa vie est très compliquée et qu'il n'a plus du tout le goût des choses. Et qu'à part aller au bureau, se faire engueuler, rentrer chez lui et vivre une vie de malheur, en fait, il ne se passe pas grand-chose dans sa vie. Jusqu'au jour où il va être démarché en porte à porte par des gens absolument étranges avec un sourire beaucoup trop beau et trop gros pour être vrai. Il va vouloir leur dire poliment de repartir. Problème, ces personnes ne vont pas mettre le pied dans la porte mais la main. S'ensuit un très beau claquage de la porte sur leurs doigts. Il casse le doigt de cette personne qui le démarche chez lui. Et en ouvrant la porte, il découvre quoi ? Cette même personne en train de sourire encore plus fort qu'auparavant, quand elle avait sonné et qu'elle s'est adressée à lui. Et là, il se dit, bordel, il se passe quelque chose de très bizarre. Ces gens, ce duo qui se présente à sa porte, veulent lui vendre une sorte de thérapie pour aller mieux. Du coup, pour sourire, pour retrouver le goût à la vie. Et l'invite à les rejoindre, du coup, dans un endroit où, qui est littéralement une secte, je pense que tout le monde a compris à peu près là où on voulait en venir, avec un gourou qui va pouvoir lui redonner ce fameux goût à la vie. Evidemment, Yushi Kamome n'est pas du tout intéressé. À la rigueur, il y voit un super objet d'enquête, du coup, pour son journal et pour, ben là, quand même, voilà, retrouver un sujet qui est capable de le faire écrire et de le faire écrire sur des bonnes choses. Donc, il va en parler à un collègue, à lui notamment. Et en fait, un jour, il rentre chez lui du boulot. Il rouvre la brochure, quand même, de ces deux personnes absolument bizarres, qui sont reparties, pour le coup, plutôt normalement, tout en étant bizarres, mais voilà. Et en fait, en regardant la brochure, il tombe sur une photo. Et qu'est-ce qu'il voit pas sur cette photo ? Megumi, son ex-femme, qui était censée être partout, sauf au milieu d'une secte. Là, évidemment, ça devient beaucoup trop pour lui. Il va décider d'enquêter sur ce qui se passe dans cette secte. Et un peu à la manière de Gannibal, le meilleur moyen de trouver des réponses, c'est d'aller au cœur de la bête, ce qu'il va faire. Le reste, c'est après les quelques premiers chapitres. Donc je vais pas vous le raconter tout de suite, parce qu'il se passe énormément de choses. Comme je vous l'ai dit, il y a déjà six tomes en cours au Japon. Le septième tome, sachant que le 6 est sorti le mois dernier, et le 7e sort au mois de décembre. C'est une série qui a une parution assez haletante. À mon avis, c'est une série qui fera à peu près la même durée que Gannibal, à savoir 10, 12, 13 tomes. C'est une série qui ne prend pas vraiment de pincettes. C'est une autre forme d'horreur encore chez Mangetsu. Pour moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de développer en termes d'horreur. Je trouve ça hyper intéressant, la manière qu'a l'auteur de nous amener dans le malaise déjà de cette secte qui va essayer de paraître la plus normale possible, même aux yeux de nous, lecteurs, par bien des moyens. mais qui en fait, évidemment, cache un énorme malabar bien pourri. Et en fait, on va évidemment se mettre dans la peau de Yushi Kamome, à la fois dans celle du père de famille qui a vécu un drame comme celui de la perte de sa fille, du mari qui a perdu sa femme, du journaliste qui veut enquêter. Tout ça avec un décorum de personnage qui est vraiment assez fascinant, notamment un collègue de Yushi qui est un des personnages préférés dans la série. Et tout ce qui fait les qualités de Gannibal va se retrouver dans Smile, avec une autre ambiance, d'autres enjeux du coup, puisqu'on est moins dans le cannibalisme, on est beaucoup plus dans autre chose. Mais voilà, on reconnaît la patte du manga Goraku, du Tanto, du coup des auteurs, qui fait un travail formidable pour les accompagner. Et en plus, cerise sur le gâteau, mais vous l'avez découvert avec les quelques planches qui s'offrent à vous. C'est super joli, ça se lit vite, ça se lit bien, c'est hyper agréable. Voilà, c'est une forme d'horreur. On est moins dans le gros format comme on fait avec Junji Ito par exemple et tout. On est plus proche d'un Pumpkin Night à la rigueur, alors beaucoup moins gore, puisqu'en fait, c'est pas tellement le sujet ici. Le sujet, il est beaucoup plus psychologique que dans la violence graphique, mais c'était un poignard. Et voilà, c'est vraiment une super série. Je suis super heureux de l'accueillir. En interne, tout le monde est assez fou de Smile. On a une très très belle relation avec Nihon Bungesha. On les a vus justement à Tokyo il y a quelques mois après avoir signé la série. On discute déjà d'autres titres avec eux, du coup, pour le futur, notamment d'autres titres du manga Goraku. Il y a plein de trucs qui font envie dans ce magazine. On ne peut pas publier tout ce qu'on a envie de publier non plus. Malheureusement, vous le savez bien. Mais voilà, je serais très content, pardon, d'en faire le lancement horreur de l'année prochaine, sachant que ce ne sera pas seul, du coup, puisque j'en ai parlé tout à l'heure, mais l'année dernière, quand je vous ai annoncé Pumpkin Night, j'ai aussi annoncé l'arrivée de PTSD Radio de Masaaki Nakayama, qui est pour moi l'héritier absolu de Junji Ito en J-Aurore chez Mangetsu. On a pris un peu de retard. Ce retard nous a permis quand même d'avoir l'honneur de voir que la série était nommée aux Eisner Awards cette année aux Etats-Unis, donc c'est-à-dire la MEX, le plus grand prix qu'une BD puisse avoir. D'ailleurs, Junji Ito en a gagné plusieurs. Et vraiment, c'était un très grand bonheur de voir que PTSD Radio était nommée aux US. Ça nous permet de nous rassurer, nous aussi, sur le fait qu'il y a de la place pour la J-Aurore aussi particulière. Parce qu'alors là, autant je parlais de Pumpkin Night et de Smile, qui, à mon avis, sont des exemples d'horreur très accessibles et très grand public entre guillemets, parce que Pumpkin Night, c'est pas à mettre dans toutes les mains quand même. Mais à l'inverse, PTSD Radio est beaucoup plus abstrait, beaucoup plus étrange, vous le savez. On en reparlera d'ici là, mais quand même l'auteur est victime d'une malédiction. C'est pas du marketing, c'est la réalité. Vous pouvez taper Masahaki Nakayama, vous allez trouver beaucoup d'articles sur le sujet et cette malédiction. Il en parle directement, il prend la parole à ce sujet-là et pas sous forme de préface. Donc vous verrez, c'est assez dingue la façon dont c'est fait dans PTSD Radio. Ce qui rajoute un petit truc un peu flippant dans l'idée de publier ce manga. Du coup, un peu comme si on ouvrait une tombe égyptienne, quoi. Mais vraiment, c'est un titre auquel on tient énormément. Là aussi, c'est un titre sur lequel, en interne, on a envie de très bien travailler. On a déjà commencé le travail dessus. À mon avis, là, vous aurez Smile, du coup, dans un format tout ce qu'il y a de plus classique en 13-18. PTSD Radio, notamment pour filer le fait que c'est, à mon sens, l'héritier de Junjito, sera dans un grand format potentiellement cartonné avec du contenu additionnel et tout, pour expliquer un petit peu ce qui se passe. Et notamment, lever le voile un petit peu sur cette histoire de malédiction, quoi, si l'auteur a bien envie de nous en parler. Et voilà, ça fera un programme d'Halloween 2024 absolument alléchant. Autant vous dire que je suis très fier de la place de l'horreur chez Mangetsu, parce que quand on a commencé Mangetsu, on nous a dit qu'il ne fallait pas faire des auteurs qui n'avaient pas forcément fonctionné avant. Pas d'horreur et pas de manga de sport. Aujourd'hui, nos plus gros succès, mine de rien, c'est quand même, à part Chihuran Misapa et Rooster Fighters, pour le coup on est dans aucun de ces scénarios là, mais c'est quand même Aohashi, Junjito et la ligne horrifique de Mangetsu. Donc c'est une vraie fierté de voir que vous répondez à chaque fois présente et présente pour ces titres là. J'ai l'impression qu'on étoffe aussi beaucoup les formes d'horreur entre Mother Parasite et Shigaime et Pumpkin Knight et Junjito et Smile. Et même Ma Revenant Bien-Aimée d'une certaine manière, qui est une comédie romantique, mais une comédie romantique d'horreur. J'ai l'impression qu'on arrive à brosser un peu tout le spectre, sans mauvais chose mot, de l'horreur japonaise. Et voilà, j'en suis très heureux. Donc sur ce, je vous souhaite un très bel Halloween, puisque cette vidéo sort le soir d'Halloween. Allez chercher les petits bonbons et tout ça. Et puis on se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle pleine lune, une nouvelle annonce et dès l'année prochaine pour toujours plus d'horreur chez Mangetsu. A bientôt tout le monde, ciao ciao !